bonjour mes petits loulous et me revoilà alors aujourd'hui on va parler de d'un créateur que j'avais vu sur internet en tapant comme ça je suis allé sur son site et je me suis dit à sandrine ce créateur c'est des parfums de niche créateur nouveau j'aime bien les notes j'aime bien ce qui mélange bien les parfums les notes ça me plaisait beaucoup et j'ai dit je vais acheter et j'avais des échantillons gratuits aussi donc je me suis pris le le café parce que j'adore le café moi j'aime bien le café c'est notre café un peu crémeux et je me suis pris le café cabanel j'ai dit je vais l'essayer pour voir ce qui donne alors c'est un oriental gourmand alors dans la gamme j'ai cinq parfums à vous présenter donc on va commencer par le café gourmand alors je l'ai essayé alors la petite boîte très sympa alors il est alors pour vous résumer on est dans une terrasse à paris avec un café crémeux gourmand sucré voilà alors je me fais voir le petit flacon c'est un petit peu voilà de la niche ses parfums de niche voilà le café alors je dès que je l'ai senti j'ai gelé de suite adopter on est dans la gourmandise on est dans le crémeux il a des notes qui donnent envie et pour moi le fait de l'avoir essayé ça m'a vraiment c'est vraiment un parfum très addictif alors il a de la mandarine à l'ouverture de du parfum mandarine il a du café ils sont trop bons alors mandarine café cannelle alors c'est comme si vous étiez à paris dans sur une terrasse et que vous commandiez un café et qui saupoudre un petit peu de cannelle dessus sur votre café en note de coeur on a de la rose de l'héliotrope ce qui leur a un peu crémeux un peu des notes lacté et du beurre il est beurré il est lacté c'est une gourmandise c'est un café lacté beurré avec un petit peu de cannelle on sent la cannelle mais c'est très très délicat c'est pas la cannelle qui va venir ils sont très très bon et la tenue je vous ai dit je vous en dis rien c'est une tenue qui tient du feu de dieu et et en note de fond il ya de la vanille la fête de ton cas il ya du caramel à voyer c'est un gourmand caramel sent à les muscles voilà alors c'est vrai qu'à l'ouverture il ya de la note de mandarine qui arrive mandarine avec ce café saupoudré de cannelle j'avoue que c'est un créateur qui me que j'adore théo cabanel il a des il a des des parfums qui sortent un peu de l'ordinaire et celui là on est vraiment dans le gourmand mais floral parce que il ya des notes de rose les délicates et on sent pas la rose à l'ouverture on la sent voilà ça c'est on sent la rose l'héliotrope note lacté et beurré voilà le coeur de quoi il se compose sont très très bon on sent ce caramel aussi en fond la fève de tonka la vanille voyez c'est un parfum qui est très gourmand c'est un parfum café cabanel vraiment un parfum gourmand un parfum qui tient parce que je vais essayer et cela il tient ça je peux vous le dire voilà on est dans la niche dans la niche dans la niche et moi voilà c'est pour moi c'est pour moi c'est comment je pourrais vous dire c'est alors il fait les deux à effet hommes et femmes pour moi c'est c'est de la gourmandise en bouteille c'est de la gourmandise c'est à porter dans toutes les saisons on peut le porter hiver comme été ils sont super super bon il est super addictif qu'est ce que je pourrais vous dire dessus mais c'est un crémeux gourmand beurré moi je pense que ça fait plus café au lait en fait café au lait gourmand que café tout court parce que parce qu'il ya des notes de caramel il ya du beurre qu'il est il est d'une il est d'une puissance et d'une et d'une gourmandise je regrette absolument pas mon choix alors avec le petit flacon ils m'ont envoyé la petite housse qui va avec qui va avec le parfum et je vous avoue que pour moi il est très gourmand il est très beurré très caramel alors pour celles qui aiment le café café au lait avec un peu de cannelle un peu de beurre un peu de caramel c'est vraiment un gourmand un gourmand un oriental gourmand et pour moi ben franchement je le valide parce que déjà en termes de tenue qui tient super bien voilà c'est des des petits flacons de 30 ml bon vous le payer un petit peu cher mais bon c'est de la niche quand on touche à la niche un petit peu voilà un petit peu cher enfin un petit peu cher je crois qu'ils sont aux alentours de 60 euros je vous marquerai en barre d'infos voilà café cabanel vraiment c'est une merveille une là maintenant que qui vient là on sent un petit peu ce caramel avec cette rose avec cette heliotrope qui le rend vraiment très crémeux c'est vraiment un café au lait et moi pour moi ça serait même un cappuccine un cappuccine avec un petit peu de brisures de deux mandarines de cannelle et très chocolat très vanille voyez très gourmand très très joli quoi voilà café cabanel après comme ils ont été très sympa qu'est ce qu'ils m'ont donné aussi alors attendez j'ai des échantillons il y en a à la carotte un cake à la carotte qui est rigolo on va on va commencer par encore alors j'ai encore alors il est en gros flacon bien entendu moi ils m'ont ils m'ont voilà c'est suis la carotte c'est un cake à la carotte alors c'est rigolo parce que je vais je vais le sentir je voulais le sentir c'est le cake cake carotte bon bah écoutez on va le sentir il est pour moi des notes de graines de carotte de la pêche alors on va le sentir créateur quand même original j'adore ouais c'est de la carotte on sent bien la carotte il est rigolo parce qu'il a de la graine de carotte et de la pêche à l'ouverture oh c'est rigolo oh là là qu'est ce que je l'aime celui là je l'aime je crois que je vais me le prendre en grand alors j'ai hésité à prendre le café cabanel encore voyez encore café cabanel cabanel pardon théo cabanel j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit sandrine la carotte avec le parfum bah on n'a pas trop l'habitude je vous dis c'est un créateur qui est qui qui aime bien peut surprendre et on sent cette petite graine de carotte avec de la pêche à l'ouverture alors en coeur il y a de l'iris du lait des notes lactées et en fond on a du santal de la vanille verte du musc on sent on sent la carotte on sent pas trop la pêche moi je sens beaucoup la carotte oui on dirait on dirait le cake à la carotte en fait il est réconfortant il est doux c'est un duo je vous dis de carotte cake et de lait chaud alors il est super joli je vais me le prendre c'est théo cabanel encore encore regardez encore voilà il est rassurant il est réconfortant il est c'est vrai qu'il ya l'iris qui vient pour une santé un peu plus cocooning vous voyez en coeur et c'est un duo je vous dis gourmand de carotte de lait de sucre de vanille il est addictif on en veut encore et encore oui c'est ça c'est encore et encore c'est un parfum quand même qui est assez addictif à la la il est joli et joli il fait vraiment ouais il fait il fait vraiment un cake à la carotte quoi et c'est vrai que j'ai hésité à le prendre entre le café je voulais prendre entre le café ou ou encore mais je me suis dit je sais pas j'ose pas et puis finalement il m'a envoyé ce petit échantillon et vous voyez comme quoi les échantillons ça sert parce que parce qu'il est sympa parce que moi je l'aurais pas pris en gros flacon mais je crois que je vais me le prendre le il est réconfortant il est doux on imagine un cake à la carotte tout chaud avec du lait elle est du lait vanillé avec un peu d'iris en coeur roi des magnifiques ah ouais on sent bien carotte maintenant alors avec ce lait on mélange l'iris la carotte la vanille verte oui c'est vrai que la vanille on sent une vanille pas gourmande c'est pas on sent la vanille qui vient en fond comme ça il sent bon on se croirait dans un jardin en fait un jardin où il ya la carotte oui c'est vrai ou dans une cuisine où on fait un cake à la carotte il est vraiment très gourmand et très rigolo voilà après qu'est ce que j'ai je vous fais au fur et à mesure parce que j'en ai reçu cinq donc je vais un peu me dépêcher parce que je vous n'allais pas rester trois heures on a et voilà alors et voilà celui-là qu'est ce qu'on me dit sur celui-là alors et voilà et voilà et voilà alors non on va commencer par déjà vu parce que j'ai déjà vu voilà déjà vu alors ça c'est du chewing gomme alors chewing gomme c'est trop rigolo il a des notes et sont trop rigolotes chewing gomme alors je suis là aussi doit être gourmand ohlala on sent vraiment le le malabar alors là il n'y a pas de doute ça c'est un malabar très sucré très parfumé avec des senteurs un petit peu familière qu'on connaît le chewing gomme le jaune le malabar il régressif il a une signature super quand même sexy il est sexy quand même parce qu'il a quand même une signature on sent que c'est du chewing gomme mais on peut pas se tromper là c'est le déjà vu voilà ils sont ce chewing gomme ils sont bons alors en note de tête on a du chewing gomme du cédrat et de la framboise je vous fais voir chewing gomme chewing gomme cédrat framboise en note de coeur de l'iris du jasmin de la fleur d'oranger et en note de fond accord simili cuir musque blanc alors autant vous dire que celui-là c'est du chewing gomme du chewing gomme chewing gomme rose malabar quoi vous dire de plus on sent vraiment le chewing gomme on sent pas le côté framboise moi je le sens pas mais bon peut-être que c'est dans le chewing gomme voyez c'est dans la composition du chewing gomme mais pour moi il est très joli il est très actuel c'est des notes très actuelles théo cabanel c'est un créateur qui acquies jeunes et qui mélange des m qui a beaucoup dans le gourmand quand même on est beaucoup dans le gourmand aujourd'hui or il sent le chewing gomme il sent vraiment je pense en un peu cette fleur d'oranger on sent le chewing gomme bien évidemment le cédrat bah écoutez je le sens pas moi ce que je sens je vous dis c'est un chewing gomme gourmand un chewing gomme jaune je suis gomme jaune de malabar qu'on avait quand on était enfant et accord simili cuir alors peut-être que il mélange le cuir avec le chewing gomme franchement il n'est épatant voilà le déjà vu c'est écoutez moi je valide aussi jusqu'à présent jusqu'à présent je valide après on a quoi j'ai le barkane alors celui là on va le goûter enfin on va le goûter on va le sentir alors suis là qu'est ce qu'on me dit sur celui là c'est un oriental boisé et on me dit qu'il ya des mix bons amateurs de parfums suave légèrement épicé il est un petit peu homme mais il fait aussi femme donc on me dit que c'est alors en note de tête on a de la bergamote du géranium du cumin voyez c'est pas des notes que l'habitude trop de sentir ah ouais il pique hippie qui pique suis là ouais il est un petit peu masculin je trouve barkane bergamote à l'ouverture du du parfum en note de coeur du géranium et du cumin et en note de fond du ciste du vétiver de la vanille et du houd alors je me disais bien qu'il y avait il y avait du houd pour celles qui aiment le vétiver qui aime les notes un petit peu vert qui aime les notes il ya du cumin du géranium ah oui il est il est très épicé il est il est vert voyez il est comment je pourrais vous dire ça il est où des aussi bon c'est cela que j'aime le moins voyez comme quoi voilà on n'aime pas toutes les notes c'est celui là que j'aime le moins pour l'instant ouais je le trouve moins je le trouve moins gourmand moins j'aime moins en fait un lieu le barkane alors il est bergamote géranium cumin cyste vétiver vanille et ou alors celle qui aime je pense qu'il ya ma bretonne qui aime les parfums un petit peu elle va se reconnaître qui aime les parfums un peu orientaux mais je pense que ça lui plairait mais c'est un oriental si vous voulez avec des notes vertes le vétiver on le sent bien il est quand même ici il envoie quand même pour moi c'est un c'est celui là que j'aime le moins mais bon après ça c'est des goûts voilà il sait qu'il est quand même assez masculin je le vois plus sur un homme que sur une femme mais bon ça voilà parce qu'il a des notes un petit peu qui sont un petit peu qui envoie alors peut-être c'est le géranium qui en qui me plaît pas qui me dérange et à quelque chose qui me dérange dans celui là celui là je ne le valide pas moi personnellement je ne le valide pas après peut-être que vous vous allez l'aimer vous me tirez en commentaire si vous l'avez le barkane de théo cabanel moi je le trouvais un petit peu trop trop il faut être quoi il envoie faut aimer le ou de l'eau il est quand même présent j'aime moins voilà j'aime moins voilà j'aime moins celui là voilà et après le dernier c'est et voilà alors et voilà on va voir ce qui donne celui là il a des notes super mignonne j'adore alors le et voilà on y est alors on va le sentir oh ils sont bons cela ils sont bons je les aime tous alors ça c'est une odeur de propre mais je pense à être de marseille ça c'est il est quand même assez musqué c'est une odeur de propre c'est comme des bulles de savon il est propre il est chic des notes ultra fraîche ah ouais il sent le nérolis alors le nérolis il a une légère touche florale il a il est quand même très très musqué il est il sent bon celui là alors pour les fans de parfums musqués là vous allez là vous êtes servis à là il est vraiment très propre ah ouais ils sont le savons en fait sans l'année sans le savon alors en note de tête il ya du nérolis de l'aldéhyde et de la corcrine alors l'aldéhyde on m'a dit que c'était des notes un peu pétillante les notes un peu qui vous voyez qui j'adore c'est en fait c'est du savon classe chic à base de muscles elle est de marseille si tu me vois peut-être qu'il pourrait te plaire en note de coeur on a un bouquet de fleurs blanches de l'héliotrope et de la rose et en fond un cocktail de muscles blancs et de santal alors celui là il est très très propre très clean très voilà pour les amatrices de parfums qui pour mes abonnés qui aiment le musc le les parfums de propreté de lessive ouais c'est vrai on dirait la fin de la lessive de la belle lessive il est savonneux il est savonneux il est il est musqué il fait propre en fait quand vous sortez de la douche vous mettez celui là et on dirait que ça sent très propre quoi ça sent les aldéhyde et la des notes un peu aldéhyde et ils sont bons ils sont bons mais ce n'est pas moi personnellement ce n'est pas mon mon préféré mais je l'aime bien quand même ils sont ils sont très bons il a c'est quand même des notes qui sont assez moderne ouais c'est vraiment le quand vous sortez de la douche vous mettez celui là et vous avez l'impression d'être toujours propre quoi voilà vous avez l'impression de propreté par contre cela il va il attaque et moi à mon avis celui là il va tenir tous les parfums que je vous propose ils tiennent parce qu'ils sont quand même assez concentré alors musc radieux voilà c'est un musc musqué propre pur voyez pur voilà le et voilà de théo cabanel voilà alors si je devais faire une petite une petite sélection d'écouter moi le café cabanel je le valide à 100% parce que je vous dis pour celles qui sont gourmands c'est un gourmand doux et crémeux voyez c'est un beau gourmand doux crémeux un peu cannelle un peu chaud un peu café un peu peut-être pas café mais comment je pourrais vous dire ça celui là il est bas celui là c'est mon préféré en fait voilà le café il est comme un cappuccino un cappuccino vous mettez le sucre dessus où vous mettez un brin de cannelle celui là c'est mon préféré et par j'aime celui là la carotte aussi celui là la carotte me plaît beaucoup le cake à la carotte je vous mettrai en description ce cake à la carotte beurré tout ça on n'a pas trop l'habitude de sentir mais celui là il est il est pas mal je regrette pas mon c'est le nouveau un nouveau café ouais c'est il est il est addictif en fait voilà il est addictif pour moi je regrette absolument pas mon choix après le chewing gomme bon ben ça ça pour les amatrices de chewing gomme c'est aussi bien le muscle c'est vraiment pour les gens qui aiment bien le muscle mais moi comme je suis une gourmande un oriental gourmand celui là il est il est très très joli voilà et si je devais faire une sélection je vous dis ce serait ça serait le celui-là à la carotte et c'est celui-là la carotte attendez je regarde encore ouais alors le encore voilà il est caroté sucré beurré comment je peux dire c'est rigolo de mettre la carotte dans un parfum je trouve que c'est assez assez original c'est pas des notes qu'on a l'habitude de sentir on sent bien la carotte quand même mais c'est pas une carotte juste la carotte c'est une carotte qui est gourmande c'est une carotte qui a été cuisiné je sais pas comment avec du beurre mais que du caramel mais on sent quand même la carotte si vous mettez ce parfum encore vous allez sentir la carotte mais c'est rigolo parce qu'il a osé et moi j'aime bien les gens qui osent voilà je vais me le prendre sûrement celui là je vais me le prendre parce que il me plaît pas mal mais je suis assez contente de mon de mon café cabanel voilà sur ce b écoutez j'espère que je vous ai régalé dites moi en commentaire si vous avez si vous avez des parfums sur théo cabanel parfum de niche bien évidemment si oui bah écoutez dites moi le en commentaire celui là il est très très addictif je vous dis celui là j'ai bien fait de l'avoir pris ses notes de café aller voir sur son site vous allez voir c'est rigolo il a des parfums qui sont très très jolies et pour moi ben écoutez on valide quoi voilà sur ce je vous fais de gros bisous puis j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu ben écoutez abonnez vous si vous si c'est pas déjà fait et bien si c'est fait ben écoutez à la prochaine je vais continuer à fouiner et à vous proposer du mieux que je peux mes petits parfums en tout cas je tenais quand même à vous remercier parce que vous êtes avec moi vous me poussez à continuer ma chaîne monte un petit peu ça fait que quatre mois que je suis là mais je vais continuer à vous faire plaisir puis à me faire plaisir aussi et puis je vous embrasse je vous fais de gros bisous ciao ciao